Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce, vendredi 15 mars, direction l'hippodrome d'Anguin, avec un Quintet Plus bien entendu réservé aux trotteurs. La huitième course du programme, le prix de Pierre Fitt sur scène, sera support dès Paris à la carte. Une course européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans. 16 concurrents sur 2150 mètres, parcours donné à l'aide de l'autostart est prévu bien entendu à 20h15 comme tous les vendredis. On a affaire à une course qui est intéressante mais assez ouverte dans ce Quintet Plus dans lequel on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 sur ELA. Ça semble être une course visée entre guillemets parce qu'elle a couru il y a seulement 8 jours à peu près, autre montée, en terminant 4e sur cette piste. Maintenant elle revient à l'attelage, on est allé déférer des 4 pieds, elle est confiée à Éric Raffin. Elle a un numéro qui est correct, le numéro 6 ce n'est pas le meilleur numéro clairement mais voilà c'est une jugement qui a beaucoup de vitesse, qui est en forme, qui a certainement été préparé avec soi par Jean-Michel Bazir et qui devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10, Arley Gemma, encore une concurrente de 7 ans qui est en grande forme. Elle vient de s'imposer tout simplement sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer avec la manière. Elle a vraiment pulvérisé l'opposition, elle a eu un super parcours et pour finir c'est vrai qu'elle n'a vraiment pas fait de détails. En tout cas, la forme est là, maintenant elle découvre ce parcours. C'est une jugement qu'on connaît un peu plus sur les parcours de tenue. Bon, elle est en deuxième ligne, elle a le numéro 10 qui est assez correct malgré tout en deuxième ligne avec, je pense, Guillaume Martin qui, je crois, la découvre. Ça peut faire mouche en tout cas. Je pense que vu la forme qu'elle tient, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'as, Belzebujet. Alors ça, c'est peut-être la bonne surprise. Alors, je ne sais pas quelle cote il va y avoir à Belzebujet. C'est un cheval italien, un cheval qui est entraîné par Eric Bondo et qui a couru deux fois sur notre sol en deux sorties. Il est septième et sixième. Maintenant, les lots étaient bien plus relevés. Là, un parcours de vitesse sur une piste plate, je pense que ça va lui aller comme un gant. Il a un super numéro derrière la voiture. Il est déféré des antérieurs. Pour moi, c'est le moment, c'est le jour J pour lui pour pouvoir justement faire parler de lui sur notre sol. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 5, Gardner Show, Gardner Show, qui reste sur une cinquième place dans une course de 7 à Cabil. C'était à peu près un lot similaire, même si ce n'était pas les mêmes chevaux. C'est un cheval qui sera bien plus à l'aise, à mon avis, sur un parcours de vitesse parce qu'il est capable de prendre les choses en main. Du coup, le fait de se retrouver sur une distance aussi courte et avec un aussi bon numéro derrière la voiture, je pense vraiment que ça peut le faire. Il est déféré des quatre pieds. Son entraîneur Yannick Henry n'a pas caché sa confiance. Pour moi, c'est une toute première chance également. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3, Gold Mancourt. Alors, peut-être que ce n'est pas le meilleur en valeur pure, clairement. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours, pas plus tard que l'automne dernier, je crois. En plus, dernièrement, du côté de Caen, il était ferré. Donc, on sent vraiment que c'est la course visée. Là, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il a un super numéro derrière la voiture. La dernière fois, Alexis Colette prenait la température avec lui. Je crois que c'était leur première association. À mon avis, on a fait en sorte que cet engagement soit préparé avec le plus grand soin du côté de Tony Le Belair. Et je pense également qu'il est capable de vraiment réaliser une belle performance. Peut-être pas lutter pour les premières places, mais pour une 3, 4, 5e place. À mon avis, il a le droit de figurer. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Gaia Daukane. Alors, Gaia Daukane, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. C'est vrai que sa dernière sortie n'était pas forcément extraordinaire. Maintenant, elle retrouve une piste qu'elle apprécie. Elle est bien placée derrière les ailes de la voiture. Voilà, numéro 2, déféré des 4 pieds. J'aime bien son profil. Alors, pour moi, un petit peu comme pour Gold Mancourt, le numéro 3, elle n'a pas de marge. Clairement, il y a meilleur qu'elle au départ. Mais avec un tel numéro, elle va sans doute pouvoir courir cachée. Et s'il y a de la bagarre, elle est capable de venir finir et pourquoi pas prendre une 4, 5e place à Bellecôte. Ensuite, en septième position, je suis parti en deuxième ligne pour la fin de ma sélection avec le numéro 12, Grande Prêtresse. Écoutez, Grande Prêtresse, elle fait preuve de régularité dans l'ensemble. Mais ce que j'aime surtout avec elle, c'est qu'en sept tentatives sur ce parcours, elle a toujours terminé dans les cinq premiers. On ne peut pas rêver mieux. Elle a même remporté un quintet l'automne dernier. Donc, clairement, l'aptitude au parcours, elle l'a. Elle a une belle pointe de vitesse finale. Alors, il y a mieux avant le coup. Maintenant, quand on voit une telle régularité sur ce parcours, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Moi, je l'ai retenue seulement septième parce qu'avant le coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même des chevaux meilleurs qu'elle. Mais vu son courage et son aptitude à se tracer, ça peut l'aider à terminer 4, 5e. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 11, Last Winner, qui débute sur ce parcours. Qui débute même à Anguin, si je ne me trompe pas. C'est une jument qu'on a souvent vue du côté de Vincennes lorsqu'elle venait sur notre sol ou alors dans l'Est. On l'a vu sur l'hippodrome de Rhin, sur des hippodromes comme ça. Maintenant, c'est une jument qui vient nous attirer de sa forme, qui est assez régulière, qui est déférée des antérieurs, qui a une bonne pointe de vitesse finale. Bref, tout ça fait qu'elle a une petite chance. Ils sont beaucoup à pouvoir prétendre aux places. Elle en fait partie. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le 4, Fiesta du Belvert. Fiesta du Belvert, une brave jument qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie. Elle va être bien sur ce parcours. Elle est plaquée des quatre pieds. Attention, un tel engagement, ça ne se rate pas. Et à mon avis, son entraîneur a dû certainement l'affûter avec soin pour cette course. Donc voilà, moi, c'est juste un regret parce qu'il faut faire des choix qui a ses cadets au départ. Mais en tout cas, si ça venait à bien se passer, elle pourrait pourquoi pas faire l'arrivée de ce quintet, mais plutôt pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 10. L'As, le 5, le 3, le 2, le 12 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, vous savez tout. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la nuit de quintet. Je vous rappelle la petite surprise de dimanche à partir de ce dimanche, tous les dimanches. Vous laissez votre commentaire pour vous le cheval qui va gagner dans le descriptif de cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au prono VIP, top prono et turf sélection. Donc voilà, c'est juste. Je vous le rappelle. Je vous rappellerai tous les jours jusqu'à dimanche. Et puis dimanche, voilà, ce sera la course. Ce sera du côté d'Auteuil, d'ailleurs, il me semble. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.